A quoi ressemblerait ton business si tu pouvais être épaulé par les meilleurs experts ? Avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider, répondre à tes questions ? Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer ? Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils de meilleurs chaque jour par ici à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est de faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Hello et bienvenue dans cette semaine hors série collector sur le podcast Le Board. Alors cette semaine, je t'emmène avec moi dans une mini-série collector où en 5 épisodes, je vais t'apporter des trucs et astuces pour être un solo preneur plus efficace, plus épanoui et mieux équilibré si tu veux. On va parler organisation, mindset, efficacité, tout ça. J'espère que ça te plaira. J'ai ressorti 5 épisodes solo que j'avais enregistrés depuis l'année et demie ou les 2 ans que j'enregistre ce podcast. Je te laisse profiter de cet épisode et écouter les autres épisodes de la série. Hello, hello, chers board members. J'espère que vous allez bien cette semaine estivale. Alors je continue le programme du board estival justement, qui s'adaptera bien, je pense, que tu sois en vacances ou que tu sois au bureau, avec le thème du minimalisme aujourd'hui. Comment et pourquoi être plus minimaliste au travail ? J'espère que ça va te plaire. C'est parti pour une petite plongée dans l'histoire du minimalisme et puis quelques conseils pour devenir plus minimaliste au bureau et du coup devenir plus efficace, performant, épanoui, tout ce que tu veux. Allez, on y va. Alors pourquoi ce thème m'inspire beaucoup tout d'abord ? J'ai écouté et lu beaucoup de choses à ce propos. En plus, je trouve que dans nos vies overbookées, débordées, over sollicitées, on a plein, plein, plein de projets à faire avancer. C'est important de regarder des tendances comme ça qui permettent peut-être d'en faire un peu moins, mais un peu mieux. Et puis puisque c'est un courant qui finalement vient à la fois de certaines civilisations et certains courants artistiques et du coup, moi j'adore les musées, les arts, etc. Donc c'est vrai que ça m'a particulièrement interpellée. Alors pour te faire un petit topo historique, on va dire, il y a plusieurs tendances qui se croisent et qui se recoupent dans le fait qu'aujourd'hui, l'humanisme à la cote, c'était déjà un courant d'art contemporain des années 60 aux Etats-Unis, en réaction au pop art, à Andy Warhol, Jackson Pollock, etc. Donc il y a été des courants d'art très expressionnistes. Donc les artistes, par exemple, que j'aime beaucoup, des sculpteurs comme Donald Judd ou Richard Serra, ou des peintres comme Frank Stella, par exemple, qui ont inspiré aussi des designers. C'est aussi un mouvement héritier du Bowhouse en termes d'architecture. Donc l'architecture, on va dire, less is more. Donc ça vient de là. C'est un mouvement qui a inspiré nombre de designers, à la fois pour son côté épuré, pour son côté aussi monochrome, fonctionnel. Voilà des choses qu'on retrouve dans le minimalisme. Donc par exemple, aujourd'hui, une tendance très très forte dans le design, le minimalisme, avec par exemple les meubles Ikea, les produits Apple, les packagings monoprix. Donc en fait, cette tendance, on pourrait la résumer à cette citation qu'on attribue à Antoine de Saint-Exupéry. Alors est-ce que c'est exact ou pas ? Je ne sais jamais trop avec les citations, mais bon. La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Voilà, moi je trouve ça assez sympa. Et pour finir le petit tour du monde des inspirations, évidemment, quand on regarde des cultures telles que la culture japonaise, on peut trouver du coup beaucoup, beaucoup d'idées en matière de minimalisme dans ce qui s'appelle le Danchari japonais, donc qui est inspiré du bouddhisme zen. Effectivement, quand tu es allé au Japon, tu vois, tu visualises, ou même si tu n'es pas allé, tu as vu des films, etc. La nécessité d'être minimaliste dans un archipel surpeuplé, etc. Avec du coup des espaces très épurés, très rangés, très design, et des jardins zen, etc. Nous, on ne connaît que presque Marie Kondo sur Netflix, mais en réalité, c'est un mouvement bien plus profond que ça. Et d'après ce que j'ai lu dans l'étymologie, tu sais que dans Aborde, on aime bien aussi l'étymologie, le pouvoir des mots et tout, Danchari, ça s'écrit avec trois kanji qui veulent dire le rejet, le fait de jeter et le fait de se séparer. Donc, on voit bien que le minimalisme, ça va être une approche frugale, une approche du vide, mais qui va demander à consentir un certain sacrifice. Et je trouve que dans le travail, c'est tout à fait approprié, parce que justement pour celles et ceux qui ont un rapport sacrificiel avec le travail, on a tendance à nous avoir bassinés en disant que mort is mort. La réussite appartient à ceux qui se lèvent tôt, qui en font plus, qui sont plus productifs, etc. Aujourd'hui, on peut se poser la question quand on voit cette lame de fond qui touche à tout, du design produit à l'expérience client, au frugalisme nécessaire pour préserver nos ressources naturelles, de est-ce qu'on ne s'est pas trompé au fait d'en rajouter et d'être toujours plus productif quelque part pour être efficace. En tout cas, moi, je trouve que le minimalisme appliqué au travail, même s'il demande un sacrifice, c'est super intéressant. Donc, je vais te proposer plusieurs pistes d'action que tu peux engager pour être plus minimaliste et plus efficace au bureau. C'est parti, t'es prête ? Alors déjà, évidemment, less is mort. La notion de frugalisme, je pense qu'elle est indispensable en termes de ressources financières, spatiales, marketing. Pose-toi bien la question. C'est vrai que là, avec le Covid, on a fait une bonne cure de disette en plus, où on s'est rendu compte qu'en faisant moins de choses, peut-être qu'on était tout aussi efficace en se déplaçant moins, en consommant moins et tout ça. Donc là, première chose dans la façon dont tu gères tes ressources, qu'elles soient collectives, financières ou personnelles, pose-toi la question de ce que tu pourrais faire avec 20% de ressources en moins, 30% de ressources en moins. Je ne dis pas d'être un gros radin, pas du tout, mais peut-être que justement, cette économie, ce frugalisme va dégager des marges de manœuvre pour faire des choses plus sympas à côté. Ce frugalisme, il peut aussi se traduire dans ta propre action et ta propre écologie personnelle. C'est le deuxième conseil, d'où laisse. Donc, au lieu de se ruer sur les bouquins de productivité, que moi j'adore, mais comme tout le monde, c'est peut-être le conseil numéro un des gens productifs et efficaces, c'est d'abord de trier, de faire le tri, d'en faire moins. Alors là, il y a plein de techniques que tu peux utiliser pour ça. Premièrement, je t'en ai déjà parlé, faire un time audit pour voir où tu consommes ton temps et à quoi ça sert. Deuxièmement, faire des techniques pour désencombrer ton bureau, ta to-do list, ton dressing, ce que tu veux. Par exemple, dans le Lean Management, il y a la technique des 5 S, héritée de Toyota, on retrouve les japonais. Série, débarrasser, Satan, ranger, Seiso, nettoyer, Seiketsu, standardiser, et Sitsuke, comment dire, discipliner, en tout cas, se former, s'éduquer pour ne pas recommencer à refaire la même chose. Qu'est-ce que tu peux faire aussi pour cliner, pour en faire moins ? Tu peux te fixer tes 3 TPI par jour. Donc ça, c'est quoi ? C'est les tâches très prioritaires de la journée, les tâches les plus importantes. T-P-I, tâches les plus importantes. Donc c'est un peu la logique d'avoir trois, de faire ta to-do list, puis de choisir les trois les plus indispensables et de te dire, au moins celle-là, si j'ai réussi, voilà, j'ai réussi ma journée. Tu peux également utiliser la matrice Eisenhower, donc selon deux axes urgents et importants. J'en parle dans la newsletter www.boardmembers.substack.com J'en parle aussi sur Instagram à toi qui tu donnes underscore fr, peut-être même sur YouTube, il me semble avoir fait un tuto là-dessus, donc n'hésite pas à regarder. Alors à la tendance du less is more, du do less, il se rajoute la tendance de l'écologie personnelle. Donc troisième conseil, on en parle souvent dans le board, notamment avec les coachs que je reçois, c'est le fait de pouvoir s'économiser soi en tant que ressource avant de pouvoir rayonner et empowerer les autres. Voilà. Donc toi, en tant que manager, en tant que dirigeant, ne pas bourrer à craquer ton agenda, ne pas en faire autant que tu peux, minute par minute, c'est une façon d'avoir une meilleure écologie personnelle, d'être plus résistant et résilient face au burn-out et donc d'être aussi beaucoup plus efficace. Donc c'est un format minimaliste appliqué à ton corps, en gros. Ça veut dire aussi aller marcher, faire des pauses, bien dormir, respirer, méditer, faire du yoga, enfin faire tout ce que tu veux. Donc planifier aussi dans tes activités, si tu ne peux pas t'empêcher de planifier, des pauses personnelles. Quatrième sujet, donc éviter la fatigue de la décision. Donc la fatigue de la décision, c'est un ressort psychologique qui fait que plus on est amené à faire des choix toute la journée, plus notre décision, comme un muscle, en fait, s'émousse et à la fin, on est crevé. C'est comme quand tu es au régime, toute la journée, tu résistes, au lieu de prendre un donut, tu prends une carotte, au lieu de prendre un burger, tu prends une salade, etc. Ce qui fait qu'à la fin de ton régime, généralement, tu craques parce que tu es crevé et tu dis, vas-y, ok, all in, je me fais un gros McDo. Donc ça, c'est pareil. Ça veut dire que tous les petits trucs un peu inutiles au quotidien, les micro décisions, il faudrait essayer de les supprimer. Mais c'est pour ça que certains adeptes du minimalisme, par exemple, ont un dressing très réduit à l'essentiel. Je crois qu'Obama, il avait toujours le même costard, la même chemise, etc. Mine de rien, si tu t'habilles toujours de la même manière avec des marques qui te vont bien et que tu adores et tout, en fait, du coup, tu n'as pas besoin de choisir tous les matins comment tu vas t'habiller et tu préserves un peu ta fatigue de la décision. Ensuite, je n'en sais plus où j'en suis dans les numéros de tendance, mais il y a une tendance qui est intéressante aussi, c'est tout ce qui est agile, lean, management, on va dire, lean plutôt que management classique. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut arrêter de faire des plans sur la comète, des plans très over-engineered, des rocket science, comme on dit, et plutôt faire des cycles de décision et de production de petits produits agiles, des sprints, des proofs of concept, des MVP, des choses comme ça. Tu vas voir. aller vers ça, c'est être plus minimal dans son approche et c'est aussi éviter de trop consommer de temps et de ressources pour avancer son job. Ensuite, tu as l'approche minimaliste consumériste aussi, écologique, donc on en a déjà parlé au début, mais qui peut se retrouver avec des approches minimalistes de travail. Je pense aux emails notamment. on sait que les emails, chaque email écrit, chaque destinataire ajouté, chaque mec mis en copie indûment produit derrière autant d'emails qui vont se rajouter dans ta to-do list et qui vont aussi créer de la pollution. J'ai lu quelque part que les emails, ça représente en gros 410 millions de tonnes de CO2 par an, alors que l'aérien, c'est genre 900 millions de tonnes. Du coup, c'est hallucinant, sachant que 80% des emails ne sont jamais ouverts et que tout le monde se plaint de l'email fatigue et du fait que ça ne sert à rien. Donc par exemple, être plus minimaliste au travail aussi, c'est arrêter d'écrire des emails à tout bout de champ, arrêter de répondre pour rien, arrêter de mettre tout le monde en copie. Donc ça, ça peut être une bonne idée. Dans la même veine de pollution électronique et puis peut-être aussi de charge mentale, ça peut être d'avoir des techniques comme le zéro inbox ou la synchronisation de tes fichiers pour éviter d'avoir à faire du tri, du rangement, d'être perdu, de ne pas retrouver et d'être prolifique aussi en termes d'outils. D'ailleurs, en parlant des outils, autre technique, si possible, minimiser le nombre d'outils que tu utilises et le nombre de devices. Donc par exemple, au lieu d'avoir un cahier, un bloc-notes pour chaque thème, ton smartphone, un ordi, une tablette, etc., essayer de passer sur des espaces synchrones de prise de notes comme par exemple Notion. Moi, j'y suis passée, j'avoue, ça m'a pas mal révolutionné la vie, c'est accessible depuis tous mes devices et du coup, ça m'a énormément, énormément aidée d'être plus minimale sur ce point. Autre technique business pour être plus minimaliste, se poser la question de son core business. Alors toi, qu'est-ce que c'est ton core business, ton équipe ? Qu'est-ce que vous faites ? En fait, c'est quoi ? C'est quoi vos priorités ? Ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire un petit tableau à double entrée ou avec deux ou trois colonnes en listant les tâches que vous effectuez au quotidien, toi ou ton équipe, puis en indiquant si elles sont de 1 à 10 à forte valeur ajoutée, puis de 1 à 10 si vous avez un fort niveau de compétence pour les réaliser et enfin de 1 à 10 si vous avez un fort niveau de motivation pour les réaliser. Au bout du compte, ça te donne une moyenne pondérée qui te permet de voir que peut-être, malheureusement et conformément à la loi de Pareto, tu as 80% de tes tâches qui ne rapportent que 20% d'intérêt pour ton business. Voilà. Écoute, qu'est-ce que je peux te dire d'autre en termes de minimalisme ? Dans ta communication aussi, surtout maintenant qu'on est en remote essentiellement, qu'on doit aller plus vite, que les gens ont toujours moins d'attention et qu'on se bat tous pour les 6 secondes d'attention par jour des gens. Avoir une approche KISS pour ta communication ou tes explications. KISS, K-I-2-S, keep it simple and short. Donc voilà, là encore, c'est passer sa communication personnelle ou de marque au prisme du minimalisme. Imagine-toi, Steve Jobs, dans un de ses séjours minimalistes, monastiques en train d'épurer, épurer à mort le design, la communication, le sens d'Apple. Voilà. Qu'est-ce que je peux te conseiller encore ? Je trouve aussi que le minimalisme, quelque part, dans une approche managériale, enfin, telle qu'elle est inspirée et telle qu'il peut nous inspirer aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses minimalistes pour améliorer l'UX, l'expérience utilisateur, l'expérience client. Et si on l'appliquait au management, à mon avis, ça donnerait aussi quelque chose d'assez flat design, donc une tendance de design minimaliste qui consistait, donc avant, on avait des icônes, par exemple, sur notre smartphone, hyper dessinés, des logos hyper figuratifs et aujourd'hui, on a des choses beaucoup plus flat, donc beaucoup plus épurées, beaucoup plus minimales. Pareil, si tu arrivais à faire une forme de flat hiérarchie ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que le recours à la hiérarchie, la bureaucratie soit moins étouffante, essayez de rendre tes process plus courts, plus efficaces, plus sharp, plus rapides, de balancer à la poubelle aussi peut-être la moitié de tes process qui ne servent à rien et de garder ceux qui ont vraiment un sens. Grâce à ce désencombrement de process, de to-do list, etc., tu vas pouvoir ensuite appliquer une deuxième couche post-minimaliste qui sera l'automatisation, le batching, le fait d'être mieux organisé et d'être plus productif. Mais avant de parfaire son organisation, il faut vraiment passer un gros coup de balai et conserver que ce qui va être essentiel. Voilà, c'était un petit tour d'horizon et une petite leçon de choses sur le minimalisme appliquée au monde du travail. J'espère que ça t'a plu. J'ai hâte de te lire. Rendez-vous sur la newsletter www.boardmembers.substack.com pour trouver les bonus de l'épisode et dans les prochains épisodes du Board. Allez, bonne semaine à toi. Bye bye.